Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Je suis tout simplement émerveillé des choses que le Seigneur a faites et particulièrement pendant le mois de juillet et maintenant aussi pendant nos réunions ici au Centre Missionnaire. C'était tout simplement merveilleux de voir plusieurs venant de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de partout. Les frères sont venus pour écouter et partager avec nous la parole de Dieu. Je donne l'honneur à Dieu et particulièrement pour ce qui est arrivé pendant les 36 dernières années sur le continent africain. En fait, depuis 1970, j'ai commencé le ministère avec Sidney Jackson, un vieil ami de frère Branham et aussi un ami de frère Frank. Ensemble, nous avons commencé le ministère du message du temps de la faim sur le continent africain. Maintenant, je regarde en arrière et particulièrement les pays francophones qui ont reçu frère Frank en tant qu'un homme ordonné et appelé, envoyé par le Seigneur. Et cette fois-ci, nous avons vu le fruit du ministère qui est manifesté tout au long de ces années. Nous avons tenu 11 réunions dans 7 villes différentes et la plus petite réunion avait plus de 3 000 personnes et la plus grande plus de 18 000 personnes. Nos bien-aimés frères ont loué des stades de football pour que le peuple puisse se rassembler et mes bien-aimés, nous n'allons jamais oublier ces jours. Ce n'étaient pas seulement entre 60 et 70 000 de nos frères et soeurs qui croient le message du temps de la faim, qui croient que frère Branham était le prophète promis pour notre jour, et qui sont tous baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont pris part à ces réunions personnellement. Et nos réunions furent aussi retransmises par la télévision. Des millions ont eu l'opportunité d'écouter la parole de Dieu pour ce jour. Beaucoup de choses peuvent être dites, peuvent être dites. Mais maintenant, venons-en au temps dans lequel nous vivons. Comme vous savez tous, cela fait 80 ans, depuis le 11 juin 1933, quand il avait été dit à notre bien-aimé frère Branham que le message qui lui a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et maintenant, nous regardons en arrière à ce qui est arrivé, en fait, depuis que frère Branham fut repris auprès du Seigneur. En fait, c'était vraiment le temps, le temps à partir duquel le message fut apporté vers tous les pays sur la terre. Ce n'est pas seulement que j'ai eu l'opportunité d'apporter la Sainte Parole de Dieu, personnellement, dans 157 pays. Mais maintenant, nous avons atteint, au travers d'Internet, les extrémités de la terre. Tous les pays peuvent se joindre, se connecter et écouter la vraie parole de Dieu. Et nous avons aussi eu un regard à un Thessaloniciens, chapitre 5, où il est écrit que quand ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Maintenant, nous avons tous l'Internet et nous pouvons vérifier ces informations internationales. Ces deux mots sont partout. Maintenant, nous atteignons la paix et la sûreté. Ces deux mots apparaissent dans plusieurs déclarations, au sujet de Jérusalem, au sujet de l'Alliance qui sera faite, le traité qui sera fait. Et maintenant, ils parlent des mois et non plus des années. La déclaration était que maintenant, cela ne peut prendre que neuf mois pour achever et finir avec tous les points qui sont en négociation afin que l'Alliance soit signée, le traité. Et pour la première fois de l'histoire de l'État d'Israël, en août, le 1er août, les deux drapeaux sont levés, sont là, placés à la Knesset. C'est le Parlement à Jérusalem. Et vous voyez la photo, le drapeau juif et le drapeau des Palestiniens. Et vous voyez les trois hommes qui sont assis autour de la table de la négociation. Le temps est arrivé et le retour de notre Seigneur est imminent. Si notre Seigneur pouvait être ici aujourd'hui, il répéterait encore et encore, maintenant, nous voyons. Non, maintenant, les Écritures s'accomplissent. Les prophéties bibliques s'accomplissent. La parole de Dieu, le véritable Évangile de Jésus-Christ, est prêché. Comme notre Seigneur l'a dit dans Matthieu, chapitre 24, et aussi, il nous est montré dans Matthieu, chapitre 25, que celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces, mes bien-aimés frères et sœurs, que votre temps ne soit pas consommé dans toutes ces doctrines étrangères, sur les doctrines des tonnerres. Préparez-vous, préparez-vous, soyez prêts pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et soyez certains, et je le dis, au nom du Seigneur, le scellement, le scellement du Saint-Esprit ne peut avoir lieu que si nous avons reçu la vraie parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 1, au verset 13. Et comme Frère Branham l'a dit, plusieurs sont baptisés du Saint-Esprit dans la deuxième sphère, mais ne sont pas nés de nouveau dans leur âme. et nous connaissons tous le mouvement pentecôtiste qui a eu lieu plus de 100 ans et qu'est-ce qui est arrivé? Tous furent baptisés du Saint-Esprit, tous ont prophétisé, parlé en langue et ils ont interprété, mais c'était quoi le résultat de cela aujourd'hui? C'est quoi le résultat aujourd'hui? « Chacun marche dans sa propre direction, dans les enseignements, l'enseignement de la Trinité, dans le baptême trinitaire et ne faisant pas attention à la promesse que Dieu a faite pour ce jour et en ne prenant pas part à ce que Dieu est en train de faire maintenant, mais ils ont leur musique, ils ont leur réunion en louant Dieu et le Seigneur dit en vain, en vain, ce peuple m'honore parce qu'ils enseignent des traditions et des préceptes d'hommes. Mais maintenant, depuis l'ouverture des sept sceaux, nous comprenons l'importance de la parole de Dieu et c'est ainsi que nous ne devons pas faire un compromis et non mélanger la vérité avec l'interprétation. Que Dieu seul soit reconnu pour vrai et que tout homme soit menteur, que la parole de Dieu soit reconnue vraie et que toute interprétation soit mensonge. Mais bien-aimés, ne vous trompez pas. Soyez prêts pour recevoir la parole originale de Dieu et prendre tout ce que Frère Branham a dit et ramener dans la parole. Et c'est ainsi que vous aurez la réponse et vous allez marcher humblement avec le Seigneur et vous allez rester dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. avec un cœur qui est connecté avec le Seigneur et non la connaissance dans notre tête mais la révélation la révélation de Jésus Christ dans notre cœur. Bien-aimés, que les bénédictions directes de Dieu promises pour ce jour soient sur vous. Prenez part à ce que Dieu est en train de faire depuis qu'il a repris son prophète à la maison dans la gloire. Prenez part au ministère au dernier appel à la distribution de tout le conseil de Dieu. Que le bien-aimé Seigneur vous bénisse tous partout où vous pouvez être. Et Dieu voulant, nous allons encore nous rencontrer très bientôt lorsque notre Seigneur reviendra. Soyez bénis, soyez prêts dans le Saint Nom de Jésus. Amen.